Bonjour à tous, je vous invite à écouter l'extrait de l'épisode que je vais publier dimanche. C'est un petit aperçu de la discussion que j'ai menée avec mon invité qui est, je ne vous le cache pas, absolument passionnante. Bonne écoute et à dimanche pour entendre l'intégralité de l'épisode. Les enjeux de la finance de demain, de la finance régénérative aux actifs numériques. Cyril Bertrand, Managing Partner chez Xange. On revient à des units economics qui sont fondés sur le P&L, parce que là on ne peut pas se tromper. Donc on va prendre tout simplement la ligne sales et on va la diviser par le nombre de nouveaux clients. Là on est sûr de ne pas se tromper, on va prendre le burn tout en bas du P&L et on va le diviser par le nombre d'employés, là on ne peut pas se tromper. Sur des sortes de métriques basiques comme ça, on revient à des choses qui sont indubitables. Et ça aussi, c'est un changement de la pratique de l'investisseur. Il n'était pas évident de faire tenir cette discussion en 30 minutes, mais le pari a été relevé avec mon invité Cyril. Le nombre de sujets au programme était plutôt ambitieux. Nous abordons tout d'abord les contraintes de rentabilité des startups et leur impact sur l'écosystème tech dans son ensemble. Nous parlons également du LBO Tech, des préparatifs nécessaires pour qu'une entreprise soit éligible à ce type de rachat, tant du point de vue des changements dans la gestion que des units economics. Nous explorons également le positionnement des fonds anglo-saxons, tels que Providence, dans le financement des startups en croissance, ainsi que la maturité des fonds en Europe continentale. Bien sûr, Cyril nous parle d'Ixange, de ses millésimes de leur thèse d'investissement, ainsi que de l'impact du changement d'actionnaire pour Siparex. Nous nous penchons sur le sujet de la finance régénérative, un domaine auquel cet investisseur aguerri s'est récemment intéressé. Enfin, nous examinons le récent lancement du Digital Ownership Fund en détaillant les projets soutenus et les aspects opérationnels. Bonne écoute à tous ! Bonjour à tous ! Bonjour Cyril ! Salut Solène ! Merci de me rejoindre pour un petit café pour parler de plein de choses. Je voulais juste passer un petit coucou à Claire Calmejeanne pour la remercier de nous avoir présenté et puis de m'avoir soufflé ton nom pour qu'on enregistre cet épisode. Merci Claire ! J'aime beaucoup Claire aussi. Salut Claire ! Cyril, on va essayer de rester plus focus que la dernière fois qu'on s'est parlé, puisqu'on avait du mal à plus parler, parce qu'il y avait plein de sujets sur la fintech qui nous intéressaient. Avant, peut-être qu'on attaque, j'aimerais que tu te présentes rapidement à l'audience. Je suis Cyril Bertrand. Bertrand, c'est mon nom de famille. Je suis président du directoire de la société de gestion Xange. C'est un fonds d'investissement qui gère à peu près 600 millions. J'ai fait ce métier depuis une vingtaine d'années, le métier d'investisseur early stage. Tu as toujours fait ça ? Non, j'étais ingénieur en début de carrière. J'ai même été ingénieur très technique. Je faisais de la crypto pour les militaires, pour les satellites à basse altitude. J'ai d'abord été ingénieur de traitement de signal, très technique en logiciel embarqué. D'accord. On va se focaliser dans cet épisode sur la profitabilité des startups. C'est un sujet qui revient à la mode, fort heureusement. Et je serais intéressée de savoir, de ton point de vue, comment toutes ces startups que tu vois, soit dans votre écosystème Xange, mais dans les discussions avec les entrepreneurs que tu rencontres, comment est-ce que toutes ces startups qui sont en perte vont pouvoir passer cette barrière de la profitabilité qui devient vraiment le must-do dans les prochains mois ? Il y a deux sujets très différents, n'est-ce pas, sur ce sujet. Il y a les startups early, pour qui la question n'est pas de devenir profitable, honnêtement. La question, c'est de bien contrôler le coût de leur croissance. Et puis, il y a les startups qui ne sont plus des startups, qui sont des boîtes de 20, 30, 50 millions d'ARRR. Et elles, il faut qu'elles fassent la bascule de devenir vraiment profitable, de cesser de repousser à toujours plus tard le moment d'être maintenant vraiment, alors peut-être pas profitable au sens du LBO, mais d'être neutre en cash. C'est deux sujets très différents parce que pour l'une, il va s'agir, pour les startups, les vraies, il va s'agir de protéger sa croissance. Une startup ne peut pas cesser de mettre un focus sur la croissance, sinon ce n'est plus une startup. Donc, elles ne vont pas devenir profitables tout de suite. Par contre, on va se mettre à mesurer précisément, par exemple, le coût de la croissance. Et on peut en reparler dans les détails. Un des grands critères de sélection pour les VC aujourd'hui, c'est le fameux burn rate sur l'ARRR. C'est-à-dire, qu'est-ce que me coûte un accroissement d'ARRR en cash ? Pour les scale-up ou pour les grosses boîtes à partir de 30, 50 millions, là, c'est une autre chose. Elles se sont habituées, tout le long d'une vie, pendant 5 ou 10 ans, à dépenser du cash. Et tout d'un coup, et ce moment de tout d'un coup est arrivé maintenant, on leur demande, non, non, maintenant, c'est terminé. Maintenant, tu te mets à l'équilibre. La récré est finie. Il y a un peu de ça. Et ça, c'est plutôt vertueux, honnêtement. Et c'est à ce moment-là qu'on se met à parler à nos confrères du LBO, du LBO Tech. Comment est-ce que ça impacte ? Toi, tu sens que ça a un impact sur tout l'écosystème vissé en général, que ce soit ici en France ou ailleurs en Europe ? Oui. Alors, X-Anges est présent en France et en Allemagne. Donc, on peut au moins parler de ces deux zones-là. Oui. Alors, c'est complètement général. Et la première conséquence concrète, c'est que tous les board packs, désormais, ont un slide qui est l'objectif d'atteinte de la profitabilité. Donc, toutes les startups, aujourd'hui, savent te dire « Je serai profitable en janvier 2024 » ou « Je serai profitable en septembre 2023 ». En tout cas, on a maintenant une obligation de se projeter dans « Quand j'atteindrai la profitabilité ». Et même dans les réflexes, dans la façon dont tu vas gérer ton portefeuille, donc hormis ce suivi, est-ce que, par exemple, dans les boîtes que tu vois, ton deal flow, tu vas avoir des éléments que tu ne prenais peut-être pas en considération il y a 24-36 mois, soudain, qui vont réapparaître, je te dirais, qui vont faire que tu vas plutôt choisir tel business model que tel autre, parce que c'est beaucoup plus simple d'un point de vue économique ? Alors, en fintech, que tu connais par cœur, c'est particulièrement important et un petit peu douloureux, cette question, parce que la fintech a souvent besoin de gros moyens financiers avant de pouvoir même parler de chiffre d'affaires. Combien de temps ça a pris aux plus belles sociétés de fintech françaises, Lydia, par exemple, qui est dans le portefeuille Xange ? On a besoin de beaucoup construire avant d'arriver à un chiffre d'affaires substantiel. Pendant tout ce temps-là, il faut mettre beaucoup d'argent sur la table. C'est donc une sorte de préparation psychologique pour les VCs qui veulent se mettre dans ce secteur-là. Il faut se préparer à soutenir un burn pendant un certain temps beaucoup plus longtemps que dans les autres secteurs. Quand même, le sujet d'efficacité commerciale, par exemple, revient sur le devant de la scène. Donc parle-moi de ton efficacité commerciale. Combien ça te coûte en pure sales d'acquérir un million d'ARR ? Vous venez d'entendre un extrait de l'épisode que je vais publier dans quelques jours. Alors ne restez pas trop loin de votre plateforme de podcast pour pouvoir profiter de tout l'enregistrement.